Votre livre se passe à Clermont-Ferrand, il s'en passe de belles à Clermont-Ferrand. Il y a des mafieux, il y a toute une population que l'on n'imagine absolument pas. Est-ce que c'est le fruit de vos observations en qualité vous-même de policier ou le pur fruit de votre imagination ? Non, ça n'a pas beaucoup de liens avec la réalité. Je ne peux pas dire non plus qu'à Clermont-Ferrand, il ne se passe pas certaines petites choses, mais j'ai forcé le trait au maximum parce qu'en fait, je n'avais absolument pas l'intention d'écrire un polar noir, donc je voulais créer un gros contraste entre la violence et l'intensité de certaines scènes et l'humour généré par d'autres, donc en fait, c'est un peu caricatural. On peut quand même être amené à penser qu'il ne peut pas y avoir ce genre de conflit à Clermont-Ferrand, mais ça pourrait effectivement se retrouver dans certaines villes un peu plus grandes et un petit peu plus au sud de la France éventuellement. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'écrire ? C'est une bonne question, en fait, j'ai toujours été très mauvais en français, en tout cas pendant le cycle scolaire, ce qui a généré chez moi pas mal de frustration parce que je ne comprenais pas, j'avais l'impression que ce que j'écrivais était intéressant, mais visiblement non, parce qu'il y a un moment quand on est jugé par ses pairs, bon voilà. Et je me suis mis à écrire en fait sur des petits récits de sport, c'est-à-dire que comme je ne fais pas un petit peu de sport, pas mal diront certains, on va les laisser les juges. Je relatais, mais pour moi, essentiellement pour garder le souvenir, les week-ends ou les semaines qu'on avait été amené à passer avec des amis ou collègues sportifs, et c'est de là en fait que mon lectorat m'a dit « ben ouais, c'est pas mal du tout ». J'ai eu deux ou trois personnes, notamment une amie qui est greffière au tribunal de grande instance de QC qui m'a dit « il faudrait que tu écrives autre chose que du sport ». Parce que le sport, ceux qui ne s'y intéressent pas, et ben voilà. Donc essaye de nous faire une petite fiction sur quelque chose qui parle plus au grand public, et on va voir ce que ça donne. La difficulté, c'est que qui dit fiction dit « ben pas de matière » au départ, alors que moi je n'arrête des souvenirs. Donc n'arrête des souvenirs, c'est juste mettre en forme quelque chose que vous avez déjà, faire une fiction, il faut tout créer de A à Z, et là c'était plus compliqué. Je pensais en fait très honnêtement et sans fausse modestie, pas en être capable. Je pensais que je n'avais pas assez d'imagination pour créer le tout. Donc au départ je lui ai dit non, et puis j'ai réfléchi, et c'est venu beaucoup plus facilement que j'aurais cru en fait.